Toute l'activité que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'activité que l'homme a mis en place. Et de manière technologique, nous sommes arrivés à un tournant de l'histoire de la race humaine, où tout va exponentiellement vers quelque chose que nous ne savons pas. Il y a une sorte de crise qui se produit là, parce que nous sommes arrivés à un moment où nous pouvons faire des choses qui peuvent nous détruire. Mais vraiment à grande échelle. Avant, l'homme de Cro-Magnon faisait sa petite lance avec sa pierre silex un peu pointue, et puis ils se bagarraient et ont tué une ou deux personnes de la tribu d'en face, par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, on a évolué, on est devenu civilisé, et on appuie sur un bouton, et puis tout va en l'air. Et il semblerait que toute cette évolution que nous avons engagée, tout cet acharnement pour pouvoir être mieux, pour pouvoir avoir de quoi s'égayer, est aujourd'hui arrivé à un point crucial. Nous sommes probablement dans l'histoire, dans le tournant de l'histoire de la race humaine, où il y a une crise énorme, et ce qui va arriver, c'est qu'il va arriver encore des destructions de plus en plus terribles. Nous ne savons pas comment tout ça va finir. Mais en tout cas, on le sait tous, que s'il y a la rivalité entre les êtres humains, que nous n'arrivons pas à vivre ensemble sur cette planète, et que nous ne sommes que intéressés par nos biens matériaux, nos petits conforts, avec mon pays, ton pays, et tout le monde se rivalise, parce que chacun se terre dans sa bulle. Et ça, c'est le produit de ce que l'être humain, il est. Le produit du pays que nous voyons dans sa petite bulle, c'est le produit de l'être humain qui est dans sa bulle, et qui a construit le monde ainsi. Donc celui qui est dans sa bulle, il veut construire aussi la bulle partout où il est. Ma maison, ma voiture, mon pays. Et donc, ce que tu vois autour de toi, c'est le résultat de toute l'histoire de la race humaine qui a évolué pour devenir ce que nous savons être aujourd'hui. C'est-à-dire cette envie d'être individualisé dans sa petite bulle, à regarder pas plus loin que le bout de son nez, et à se faire la guerre les uns les autres. C'est plausible, c'est quelque chose que nous le voyons tous les jours. On peut se raconter des histoires, on peut trouver dans cette guerre des moments de répit avec ma famille, avec mon argent, avec mes amis. Mais autrement, sur la grande ligne, il y a la guerre. Nous sommes nous-mêmes en confrontation, dans nos appartements, dans nos villes, entre nous-mêmes, nous avons des confrontations. Et ces confrontations sont justement l'effet qui fait que le monde existe ainsi. Parce que nos relations sont conflictuelles. Alors, quand nous avons une société, la société, elle est conflictuelle. Elle ne peut pas être autrement que ça. Et il semblerait que tout va exponentiellement dans cette direction. Des bruits de guerre, des rumeurs, des choses qui se passent. Et tout le monde entend ça tous les jours. Et les mensonges qui se disent, parce que pour justifier la rivalité, il faut qu'on trouve une excuse. Parce que mon ami, il est comme ça. Il était mon ami, mais maintenant, il n'est plus mon ami. Il m'a volé de l'argent. Et donc, je suis en rivalité avec lui. Ça commence toujours. Il y a une excuse. Il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il y a une zone de confort que nous avons établie et qui est dérangée. Dérangée par l'autre. Ou l'autre ne veut pas donner ce qu'on attend de lui. Donc, il y a rivalité. Parce que, pour celui qui est sur cette planète, il croit. Parce que toute la descendance avant lui a donné l'impression qu'il faut réussir pour avoir cette stabilité. Et la stabilité sont nos sociétés que nous connaissons aujourd'hui. Chacun s'est emprisonné dans sa bulle. On a fait des murs de forteresse. On a fait des frontières. On a fait des barrières autour de nos maisons. et on se méfie les uns les autres. Et c'est la chose la plus plausible d'une société qui va à la catastrophe. Parce que, sans cette union, sans cette convivialité que nous aurons ensemble, cette coopération que nous pouvons avoir ensemble pour vivre ensemble sur cette belle planète, eh bien, on ne pourra pas le faire. Nous ne serons que dans l'envie de toujours avoir plus. Et on sera prêt de faire n'importe quoi. L'intégrité que nous avons sera corrompue. Parce que nous ne sommes pas capables de suffire à nous-mêmes. Nous avons de la dépendance. Il nous faut quelque chose pour nous égayer à l'extérieur de notre peau. Il nous faut le pétrole là-bas. Il nous faut plus ici. Parce qu'on va être en insécurité. Donc, toute cette histoire de commercialisation dans le monde entier, c'est chacun regarde midi à sa porte. Et tout le monde veut prendre des uns et des autres ce que l'on pense être bien pour soi. Et de cette manière, il y a des rivalités parce que chacun cherche son intérêt. On ne cherche pas l'intérêt commun. C'est l'intérêt individuel. C'est-à-dire, le monde est devenu individuel. Chacun doit avoir sa petite propriété, son confort. Et on se bagarre pour ça. Et quand c'est comme ça, alors il y en a qui arrivent à accumuler plus que d'autres. Et on crée des rangs sociaux où il y a le riche, le pauvre, le mec, le gras. Et toute notre société, elle représente vraiment ce que nous pensons, ce que nous sommes. Cette société que nous avons autour de nous, c'est le résultat de ce que nous pensons. Ces gens qui sont rejetés, des voyous, ces vauriens que nous avons dans nos villes, que nous pensons, qui sont à exclure. Tout cela, c'est nous qui l'avons créé. Nous avons créé ce monde dans lequel il y en a qui ne peuvent pas suivre. Parce que l'idée, c'est d'être ce que tu devrais être. Et en fait, on n'est pas ce qu'on aimerait être. On est ce qu'on est. Et ce qu'on est aujourd'hui, dans ce monde, n'est pas acceptable. Tu devrais être quelqu'un. Tu devrais avoir réussi. Tu devrais avoir de l'argent. Et tout ça, ça va exponentiellement. Et toute cette conscience que nous avons a créé le monde. Et le monde que nous avons aujourd'hui baigne dans cette conscience. Et quand on voit cette conscience loin là-bas, on dit, ah, ça c'est pas moi. On refuse de se voir tel que l'on est vraiment. parce que toute cette violence, ces rages, ces guerres, ces désirs de toujours plus d'après toi, ça vient de qui ? Ça vient de nous. Chacun d'entre nous avons ses intentions d'avoir plus de zones de confort, plus de plaisir, et toujours plus de plaisir. Parce que tous ces plaisirs ne nous satisfait jamais. Il y a un manque encore qui est là et qui est dans l'attente d'être rempli encore. Donc l'esprit est toujours tout azimut pour aller chercher à remplir ce vide. Et chacun d'entre nous, sur la planète, on en est concerné. Parce que c'est ce que nous faisons. Et comme nous faisons cela, nous faisons exister la conscience qui fait, qui gère le monde. Et tout dépend de soi. Le monde n'est pas à changer. C'est parce que tout vient de soi. C'est soi qui doit changer. Et ça ne commence pas par ce que l'autre peut faire. C'est à soi de voir. Ça commence par soi. Si tu attends que quelqu'un le fera, si tu attends qu'un gouvernement le fera, si tu attends que ton voisin le fera, tu peux attendre encore. Parce que personne n'est prêt à abandonner ses privilèges. Mais toi, si tu as compris ça, tu vois comment le monde il est. Alors, l'intelligence peut te dire, peut te donner l'action juste pour vivre et ne pas déranger ce que la vie a mis en place. La vie, c'est l'unité. Et l'unité, elle se passe en soi. Quand en toi, il n'y a plus le dialogue entre ce que je veux et ce que je suis. Ce que je suis est là, présent. Et ce que tu aimerais être, c'est ce que tu fabriques toute la journée. Tu cours pour devenir ce que tu aimerais être. et pour faire cela, tu vas impacter la conscience. La conscience sera quelque chose qui va être impacté par ton désir. Dans cette conscience, il sera question de toute une activité qui donne le « là » à l'attitude à avoir. et nous avons toutes ces pensées qui sont la conscience. La conscience, ce n'est pas à toi. La conscience, ce n'est pas à lui. La conscience, c'est à nous. Et nous sommes toute cette conscience qui s'active pour vouloir quelque chose. mais prendre conscience que ce que tu es n'est pas cela, n'est pas le rôle que tu joues. Parce que le rôle que tu joues, justement, est une crise dans la conscience. Parce que la conscience, à ce moment-là, n'a plus son originalité. Elle est entretenue par ce que la pensée, elle propose. Et la pensée, ce qu'elle propose, c'est justement, nous les hommes, ce que nous voulons, créer la conscience de la conscience collectif, ce que le monde attend, ce que tout le monde attend pour devenir quelqu'un. s'il n'y a pas. Toute cette conscience doit être libre de tout ce que l'on a mis dedans. Elle doit être vidée. Vidée de ce qui est proposé par l'homme, par ton désir. S'il n'y a plus de désir qui est proposé, alors la conscience va se calmer. Tout va redevenir dans l'ordre parce qu'il n'y aura plus un impact, il n'y aura plus une crise dans la conscience. C'est-à-dire que la conscience doit être vidée de nos demandes, de nos espoirs. La conscience doit être vidée du temps que nous voulons avoir pour devenir. et une conscience qui est vidée de ce que l'homme propose, alors il y a la paix. Et cette conscience pourrait être la tienne. C'est-à-dire que tu pourrais être en paix, c'est-à-dire que tu pourrais vivre sans rien attendre, sans rien vouloir, mais juste être pure conscience. et cette pure conscience, c'est l'ordre. Mais ce que tu mets dans la conscience crée le désordre dans la conscience. Puisque la conscience, c'est ce qui se meut d'instant en instant, c'est ce qu'il y a au-delà de l'activité de l'homme. Ça, c'est une conscience vide de toute l'activité que nous voulons faire pour exister en tant que moi. Si tu as compris ça, alors tu cesses d'agir pour devenir et tu restes ce que tu es. Parce que ce que tu es, c'est la conscience propre, unique et libre. mais nous ne connaissons pour la plupart cette conscience. Nous connaissons seulement ce que la conscience implique, ce que nous sommes impliqués dans une conscience où tout le monde doit devenir. C'est comme ça qu'on se reconnaît, c'est comme ça qu'on vit la vie pour être quelque chose de mieux. Et tout ça, ça crée dans la conscience. du désordre. On peut le voir dans le monde aujourd'hui, tu peux voir toutes les guerres qu'il y a, les mésententes, les contradictions, chacun regarde midi à sa porte, toutes ces frontières qu'on a fabriquées dans le monde. Et tout ça, c'est quelque chose que tu dois être toi-même responsable. tu dois être responsable de ce que la vie est devenue. Et donc, si tu cesses de vouloir devenir, alors, les choses pourront être différentes. Déjà, pour toi, tu auras un esprit en paix et un esprit en paix de cette nature crée l'atmosphère pour que la paix se répande. En sommes-nous là encore ou allons-nous avoir une catastrophe pour comprendre ça ? Est-ce que nous sommes en train de passer à côté de la plus belle chose de nos vies ? Allons-nous laisser la vie que nous avons fabriquée nous détruire ? Ou allons-nous faire de la vie quelque chose qui va nous réconcilier avec elle ? Cela dépend de chacun d'entre nous parce que chacun d'entre nous est acteur de sa vie. Et tant qu'il y aura des acteurs qui mettront le chaos dans la conscience tranquille, qui mettront des choses en plus et en plus encore, alors ceux-là vivront dans l'espoir, dans l'attente, dans la frustration, dans l'attente que quelque chose viendra. L'idéal que l'on fera pour faire arriver ces choses ne viendra pas parce que tu seras insatisfait de ce que tu rêves. Ce que tu rêves n'est pas une réalité. la réalité, c'est quand tu ne rêves plus et tu acceptes ce qu'il y a sans vouloir ajouter pour que tu puisses être dans une zone de confort. Cette zone de confort appartient à celui qui veut, celui qui a fabriqué tout le chaos. Il cherche une zone de confort. mais quand il n'y a plus celui-là, la zone de confort automatiquement elle disparaît et le chaos aussi disparaît et tu n'as plus à ce moment-là besoin de la zone de confort puisque tout est revenu dans l'ordre. Voilà. Sous-titrage ST' 501